Juste avant que la vidéo commence les potes je tiens à vous rappeler que je serai en live cet après-midi à partir de 17h30 En plus on est vraiment pas loin d'obtenir le partenariat Twitch donc ça serait vraiment cool de votre part de passer Juste venez faire un petit coucou, mettez un petit message dans le chat et ça fait toujours super plaisir Je vous laisse maintenant sur la vidéo, je vous fais de gros bisous, à tout à l'heure les gars, bonne vidéo Hello les potes, c'est Dofusium, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne les gars Vidéo qui va parler un petit peu de l'actualité de Dofus Retro, des dernières nouvelles qu'on a eu auprès d'Ankama Remettre un petit peu toutes les choses dans l'ordre pour ceux qui posent beaucoup de questions ces derniers temps Parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent de gens qui n'étaient pas là au début de l'annonce Dofus Retro Qui ne comprennent pas trop ce que ça va être, également de quand ça va sortir tout ça On va parler de tout ça dans cette vidéo et également dans une seconde partie les gars Je vous présenterai l'intégralité de mes petites astuces optimisation gain de temps pour Dofus Retro Voilà des choses que j'utilise pour aller plus vite etc, mes settings, bref vous verrez tout ça Pour commencer on va répondre bien évidemment aux 4-5 questions qui sont énormément revenues ces derniers jours Que ce soit sur Snap, que ce soit lors des derniers laps que j'ai fait, que ce soit sur la chaîne Youtube Comme ça vous aurez un maximum de réponses et vous aurez tout ça au clair avec bien évidemment les dernières nouvelles Il y en a d'ailleurs une qui est tombée juste hier matin, les dernières nouvelles Donc on va reparler de tout ça ensemble les potes, c'est parti Première chose du coup, Dofus Retro ça ouvre quand ? C'est la question qui est revenue le plus souvent Parce que vu que j'ai commencé à faire des vidéos etc pour parler du test rush Dofus Retro Qu'il y a pas mal de streamers ensuite qui ont repris ça et qui font pas mal de Dofus Retro etc En ce moment fait de Dofus 1.29 pour préparer le rush Dofus Retro Il y a plein de monde qui pensait que Dofus Retro était déjà ouvert ou alors qu'il allait ouvrir très prochainement En ce qui concerne Dofus Retro les gars, l'actualité est la suivante Ankama a annoncé que le serveur n'ouvrirait pas en septembre Pourquoi ça ? Parce que septembre en fait correspond à la date des 15 ans de Dofus tout simplement Donc on est au droit de penser que dans courant septembre D'ailleurs c'est ce qui a été annoncé hier, c'est la dernière news dont je vous parlais en début de vidéo Ankama va nous donner des nouvelles courants septembre C'est à dire qu'en septembre je pense on sera au courant de Deux, premièrement la date de sortie Deuxièmement tout ce qui sera lié au serveur dont on reparlera juste après Notamment sur le monocompte, multicompte, je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous Donc tout ça à mon avis on sera fixé courant septembre Également comment on pourra y jouer etc S'il y aura des améliorations vraiment remarquables avec Dofus 1.29 actuel Tout ça ce sera courant septembre Comme j'en avais parlé dans les précédentes vidéos Pour moi je pense que la stratégie d'Ankama va être la suivante Premièrement une grosse annonce courant septembre pour fêter les 15 ans d'Ankama Ensuite attendre tout simplement la fin des serveurs Temporis qui vous le savez sont actuellement en cours Temporis 3 Et une fois la fin de Temporis 3 fait, la sortie de Dofus Retro Quelques semaines après pour laisser le temps aux joueurs qui ont rush de Temporis 3 De se reposer un petit peu des phases rush Et d'enchaîner ensuite sur un rush d'Ofus Retro Ce qui nous amène à quoi concrètement ? Concrètement ça donnerait septembre annonce d'Ankama sur la date d'ouverture de Dofus Retro Qui serait pour moi annoncé pour les vacances d'octobre-novembre Donc ça serait mi-octobre jusqu'à début novembre maximum Je ne pense pas qu'ils le sortiront plus tard et plus tôt c'est sûr et certain que non Donc pour moi c'est ce que j'avais annoncé dès le premier jour de l'annonce Et c'est ce qui paraît se concrétiser les gars au fur et à mesure des jours Voilà pour ce qui est de l'ouverture même du serveur Mais ça ne veut pas dire que comme il n'est pas ouvert vous ne pouvez pas vous aussi vous préparer sur le rush Et j'en reparlerai ça juste à la fin les gars quand je préparerai mes settings Pour vous expliquer comment bien préparer votre rush Comment pourra-t-on jouer à Dofus Retro ? A première vue de ce qui était paru dans la première news les gars d'Ankama Ce sera à nouveau un jeu comme Eratz Annual qui sera payant pour pouvoir s'y connecter Ça c'est le gros défaut je trouve d'Ankama Games dans le sens où Si quelqu'un d'Ankama passe par là les gars vraiment J'ai vu qu'en ce moment vous faites pas mal de promos avec des gros youtubeurs comme Amixem etc Et je pense vraiment qu'il faudra faire un petit truc pour ouvrir le serveur à tout le monde Ne serait-ce que la première semaine Parce que là dans l'optique dans laquelle ça a été annoncé ce sera comme Eratz Annual C'est-à-dire obligatoirement avoir un abonnement Donc même s'il est lié à l'abonnement 2.0 Il sera obligatoire d'avoir un abonnement pour pouvoir se connecter à Dofus Retro Et je pense que ça en dissuadera beaucoup de joueurs qui auront du mal à au début payer pour tester le jeu En fait normalement quand on teste un jeu on ne le paie pas vraiment Du coup ça serait vraiment cool Ankama que vous puissiez permettre à tout le monde tout simplement de jouer au jeu Et tout ça Deuxième chose un point sur lequel on n'est pas renseigné encore c'est ce qui durera un ou plusieurs serveurs Étant donné le nombre de joueurs ou de même de streamers hors Dofus Qui annoncent vouloir faire un gros rush de Dofus Retro Ça me paraîtrait très bizarre qu'il n'y ait qu'un serveur Mais sur les serveurs 1.9 on est habitué à avoir pas beaucoup de serveurs Du coup ça va être un point aussi compliqué Ce qui va être important c'est qu'Ankama ne se rate pas sur ça Ça peut être un très gros coup marketing pour eux Et il ne faut pas qu'il se rate en premier jour les joueurs rush Il y a plein de bugs et ça dégoûte la moitié des joueurs vous voyez Donc ça ça va vraiment être un point important Mais à première vue ça va paraître un serveur qui sera comme Erat Senual Du coup obligatoire à l'abonnement pour pouvoir s'y connecter Et ça c'est un petit peu un point que je déplore Dans le sens où j'aimerais bien moi qu'il y ait beaucoup de gens qui y jouent Et pour qu'il y ait beaucoup de gens qui y jouent Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent le tester Pour le tester il ne faut pas payer dès le début C'est mon point de vue là dessus les gars Passons à présent à la question qui m'a fait le plus rire Dans les commentaires, dans tout ce que j'ai pu lire Que ce soit sur ma chaîne ou sur celle de pas mal de collègues les gars De Youtube et de Dofus Le multicont ou monocont Pour Dofus Retro j'ai eu des choses les gars Je pense qu'il y en a certaines Donc moi pas trop sur ma chaîne et tout ça Mais il y en a certaines d'entre vous qui doivent bosser chez Ankama Parce qu'ils ont des infos les gars Ce sera monocont c'est sûr et tout Enfin bref honnêtement les gars Je vais être très honnête avec vous Personnellement que ce soit monocont ou multicont Ça m'importe peu dans le sens où comme je l'ai dit Il y aura les deux types de rush sur ma chaîne Ce sera il y aura à la fois du monocont Et à la fois du multicont en préparation Donc là on a commencé vous l'avez vu nous avec la team des 8 cras Et dès la prochaine série Donc là ça va arriver d'ici quelques jours pour vous Ce sera du monocont Donc moi personnellement à titre individuel Je m'en fous que ce soit monocont ou multicont Par contre A titre maintenant purement En étant genre le plus limpide possible Et le plus précis possible Pourquoi Ankama sortit un serveur monocont ? C'est là la question que je me pose Dans le sens où ils veulent sortir un Dofus Retro Pour retrouver un petit peu la serveur d'antan Et les gens qui jouaient avant Jouaient certes moins dans multicont qu'aujourd'hui Ça c'est vrai Mais il y avait quand même pas mal de multicont Et je ne vois pas en camas Brider le nombre de joueurs Vous voyez sur Dofus 1.29 Après moi je ne serais vraiment pas contre Au contraire je serais même plutôt pour Qu'un serveur monocont soit ouvert A la limite qu'il y ait un serveur monocont Tipi Lizaël Mais sur 1.29 Et à la fin Sur 1.30 du coup Parce qu'on sera sur 2.30 Et avec en même temps un serveur multicont 1.30 Là ce serait vraiment l'idéal Mais les gars il ne faut pas se voiler la face Je pense vraiment que le serveur ne sera pas monocont En toute honnêteté je pense qu'il ne sera pas monocont J'espère me tromper Mais voilà Ensuite petit point J'ai pu dire des gens qui disaient Ouais mais en faisant une team de 8 Là tu encourages à faire des teams de 8 Non je le répète à toutes mes vidéos les gars Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un faire une team Ou quoi qu'il faut la faire Dans le sens où il faut jouer pour vous faire plaisir On est sur un jeu vidéo Si ce qui vous fait plaisir c'est de jouer à monocont Même si le serveur est multicont Faites le Parce que dans tous les cas Comme je le montrerai avec la série monocont Vous serez aussi riche que les multicont En début de serveur Je vous le dis les gars C'est sûr et certain Donc il n'y a pas du tout de truc comme ça En général ceux qui veulent impérativement Que ce soit monocont Mais qui n'acceptent pas Ceux qui jouent multicont Genre j'ai lu des commentaires les gars Genre ouais mais mec Ça dégoûte les joueurs qui font du 8 personnages Et tout je suis là Mais en fait Pour toi oui je peux comprendre Ça te dégoûte parce que c'est pas ton style de jeu Mais en quoi tu peux empêcher les gens De faire ce qu'ils aiment Parce que toi Frédéric machin là T'as décidé que t'aimais pas Non alors les gars Moi je vous laisse tout le monde faire Ce qui lui plaît Parce qu'on est dans un jeu vidéo Et qu'il faut laisser faire les gens J'ai parlé avec plein de monoconteurs Et plein de multiconteurs Les monoconteurs avec qui j'ai pu discuter Et m'ont dit Mais dans tous les cas Que ce soit multicont ou monocont Je m'en fous Moi je jouerai en monocont Pour retrouver les teams d'attaque Etc C'est d'ailleurs Ce qu'on va organiser sur mon discord Sur mon discord Il y aura quasiment que des channels monocontes Les gars Pour que vous puissiez A chaque fois vous retrouver en monocontes Et faire des trucs ensemble Et si vous voulez faire du multicont Vous faites votre multicont dans votre quest Ça n'importe Ça touche personne en fait Ceux qui veulent impérativement Que tout le monde fasse du monocontes C'est parce qu'ils ne vont pas Vouloir jouer beaucoup Et qu'ils ne veulent pas être à la ramasse Mais on s'en fout d'être à la ramasse C'est un jeu N'essayez pas de faire la course avec les autres Il y aura toujours quelqu'un Qui jouera plus que vous Il y aura toujours quelqu'un Qui jouera plus que moi Il y aura toujours quelqu'un Qui jouera plus que votre voisin Qui joue déjà 20h par jour Les gars On n'arrivera jamais A être les meilleurs Ou quoi Ou les premiers dans le truc Ou quoi Donc dans tous les cas On s'en fout Jouez pour faire plaisir Que le serveur soit monocontes Ou multicontes Ça importe peu Si vous voulez jouer monocontes Jouez monocontes Si vous voulez jouer multicontes Et que c'est ouvert au multicontes Jouez multicontes Mais arrêtez de vouloir imposer aux gens Ce qu'ils doivent faire Parce que vous avez décidé ça ou ça Ça c'est le truc les gars Qui est revenu Genre je regardais les streams Je sais plus sur stream de qui j'ai vu ça Mais un mec qui était là Ouais mec si tu joues en multicontes Je crois que c'était sur le team de pro Je sais même plus Je sais plus si c'était sur le stream de pro J'ai un doute Mais qui était là Ouais mec si tu joues en multi et tout Ça dégoûte Tout le monde va jouer en multi Ben non Faites ce qui vous plaît les gars Faites vraiment ce qui vous plaît D'ailleurs je crois que Pro a fait un article sur ça Sur monocontes multicontes J'essaierai de le retrouver les gars Si je le retrouve là Je vous le mettrai dans la description Sinon je vous le mettrai dans une des prochaines vidéos Vous inquiétez pas Mais bref Ce débat monocontes multicontes les gars En tout cas Voilà Jouez comme cela vous fait plaisir C'est ça le plus important les gars C'est vraiment C'est vraiment ce qui compte le plus pour vous Je vous le dis Faites jouer pour vous faire plaisir Mais du coup Quelles seront les différences De Dofus Retro Avec ce qu'on a actuellement Sur Herat Senual Premièrement On passera sur du Dofus 1.30 Ça veut dire qu'on sera plus sur ce 1.29 Ici que vous voyez là Là c'est du 1.29 On sera sur du 1.30 Quelles sont les différences significatives Ben il n'y en a pas énormément Mais ce qu'on sait déjà C'est que On aura du coup Tout ce qui est amélioration in-game Comme le mode tactique On n'aura pas de mode anti-lag Par contre ça Ça ne sera pas pris en compte On aura par contre Le mode créature On aura également Des recherches en HDV simplifiées Des mises en vente simplifiées Bref On aura beaucoup de fonctionnalités Supplémentaires Mais pas vraiment De modifications du gameplay Après Ce qu'on ne sait pas encore C'est par exemple Si des modifications Telles que Les graphismes d'IGG Avec le Dofus en 40 fps Etc Seront appliquées Et ça ce serait super cool Quand Kamala le fasse Parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière De la part de certains joueurs Qui s'investissent pour le jeu Et du coup Qui aimeraient beaucoup Que leur création Soit ensuite adopté Par tout simplement Ankama Et que les joueurs Puissent y jouer Enfin bref Ça serait vraiment cool De la part d'Ankama De mettre ça en place Par contre Ne vous attendez pas Voilà des différences flagrantes C'est pour ça que Vous pouvez si vous voulez Vous entraîner actuellement A rush Dofus Retro Abonnez pour jouer sur cette version Mais l'abonnement de Dofus 2.0 fonctionne Voilà les gars A présent On va parler à ce que je vous parle En début de vidéo Un petit peu Refaire un point Sur mes settings J'ai remis Tous les graphismes du jeu A zéro Pour vous parler un petit peu De comment j'organise Mon client Lorsque je joue Là on va parler Notamment du client Quand je suis en multicompte Mais ça fonctionne également Quand vous êtes en monocompte Parce que ça va vous faire gagner Du temps les gars Des précieuses secondes Voir même des précieuses minutes Par combat Ou même par connexion Déjà La première chose à faire les gars Quand vous avez Dofus Franchement je vous le dis Un truc chiant C'est de se connecter Dans ces points là les gars Je vous parle à chaque fois De ce que je fais Sans logiciel Et vraiment J'utilise aucun logiciel extérieur Aucun corps actuellement Sur mon jeu etc C'est vraiment les gars Que le client basique Déjà première chose à faire les gars Je vous le dis Attachez votre application Dofus 1.9 A la barre des tâches Ça vous évite Quand vous lancez le jeu De devoir cliquer Sur oui j'accepte D'ouvrir Dofus Et ensuite de cliquer Sur le truc joué Ça vous ouvre directement la page Ça ça vous fait gagner Quand vous êtes à 8 comptes Un temps considérable Les gars surtout Si vous connectez Plusieurs fois par jour Je vous dis que ça vous fait gagner Une bonne dizaine de minutes par jour Si vous faites juste ça Et sans déconner J'ai fait le test C'est vraiment assez hallucinant Ça c'est une première chose à faire Deuxièmement les gars Vous n'allez connecter Qu'un seul personnage Parce que sachez Que les modifications clients Que vous faites Sur un personnage S'appliquent Enfin sur un compte S'appliquent à tous les autres comptes Donc là Et je vais vous montrer Ce que moi j'utilise Et pourquoi j'utilise Les gars Donc déjà Tout ce qui est là Est décoché de base La grille On s'en fout Les joueurs en transparent Honnêtement On s'en fout un petit peu Des fois je le coche Quand il y a beaucoup de joueurs Je pense que Sur le début Dofus Retro Ce sera important de le cocher Si vous voulez pouvoir Vous déplacer assez tranquillement Les coordonnées Assez important Surtout quand vous allez jouer Là à Dofus Retro Les gars Si vous parlez avec des potes Vous dites je suis où Je suis un peu paumé Au lieu de mettre la main sur la carte Comme ça Et de galérer à chercher Vous pouvez l'afficher Vous l'avez ici en haut Auto fermeture Ça on s'en fout Afficher tous les groupes d'un monstre Ça on enlève Pourquoi pas Parce que ça peut faire bugger Donc là vous voyez Là par exemple Là j'ai tous les monstres affichés Si je sors de la map Et que j'irai run J'aurai plus qu'un monstre par groupe Tout simplement Donc ça ça fait gagner Pas mal aussi En performance Surtout si vous avez un PC Qui est un peu vieillissant Après Afficher les infos Au survol d'un combat Ça vous pouvez laisser Les portées de déplacement Afficher les Ça vous aide en combat Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que Quand vous êtes en combat Si vous mettez la souris Sur votre personnage Vous verrez en fait En vert les cases Où il peut aller avec ses PM Afficher les emboutements Hors combat Ça vous pouvez décocher On s'en fout Mettre en valeur Avec la cible C'est très important À cocher ça Ça va vous permettre Tout simplement Quand vous lancez un sort De voir directement Les lignes de vue En fait Plutôt que de devoir Mettre la souris sur le moble De dire Ah là là Elle n'est pas cochée En bleu foncé Donc ça marche pas Donc là vous allez avoir Tout simplement Les cases en bleu clair Quand elles ne sont pas ciblables Et en bleu foncé Quand elles sont ciblables Donc ça très important Mettre Le message d'une activité Vous pouvez le mettre Pour éviter que vous soyez déco La relation des recettes inconnues Laissez-le On ne sait jamais Si vous faites un fail Afficher Ça on s'en fiche La barre des raccourcis déplaçables Honnêtement Ça affiche un petit peu L'aperçu de l'inventaire Ok La pop-up Ça on laisse comme ça Ça cacher les sources supérieures Ok on laisse comme ça Afficher l'heure de réception des messages Vous pouvez le mettre C'est toujours important Si vous avez tendance à AFK Ou comme moi Être sur plusieurs comptes Tout simplement Pour savoir à quelle heure Quelqu'un vous en même sache Vous laissez le temps encore De lui répondre ou pas Ça non Activez les raccourcis divers Ça il faut l'activer les gars Très important Puisqu'on va en avoir besoin Filtrez les mots insultants Autorisez les objets Là où vous parlez Ça on s'en fiche un petit peu Ensuite Vous remontez en haut Vous allez dans l'affichage Déjà ça Vous le baissez les gars A 5 au minimal Sinon votre PC va littéralement Crash Surtout sur Dofus Retro Là ça va être injouable Donc vous mettez vraiment Les passages à 5 Pareil la qualité flash On passe directement Souvent en faible Donc là voilà Vous mettez le oui Là vous voyez Vous êtes passé en qualité faible Je vais laisser en haut Juste pour finir la vidéo Que vous avez tous les textes affichés Mais ça vous le faites les gars Ça vous évite ça en fait De le faire ici Qu'est-ce que ça vous évite Ça vous évite quand vous connectez De faire clic droit Donc là on peut pas voir le clic droit Mais là De faire clic droit Qualité et inférieur Vous voyez Là Hop Sinon vous devez le faire A chaque connexion Alors que là On est dans les settings Hop Vous allez directement sur faible Et ça vous le laisse Pour tout le temps Et sur tous vos clients Donc là on va laisser autre Pour la fin de la vidéo Taille de l'écran Vous laissez normal Ensuite vous allez Dans les raccourcis clavier Là dans les raccourcis clavier Moi ce que j'ai tendance à faire C'est Déjà je joue avec le alt échappe Très important Le alt échappe Je vous l'aurai expliqué Juste après Donc déjà vous ne fixez Aucun raccourci Sur votre alt et votre échappe Ensuite Moi ce que je fais C'est que Le passage de tour Je le mets Sur mon chiffre 2 Plutôt sur le et En fait C'est le 2 et Et vous allez voir pourquoi Parce qu'en fait Avec les doigts les gars Ça donne quelque chose Attendez je vous montre ça Hop Comme Attendez Hop Comme ça Donc là vous avez votre 2 ici Et votre alt échappe Et ici Donc là vous avez votre 2 Et au moins vos doigts sont positionnés parfaitement Donc là vous mettez le Ok Ensuite vous allez choisir Votre sort le plus utilisé Surtout au début d'Office Retro Vous allez utiliser Que votre Que un sort par personnage Que vous ayez une team Fulcra Ou une team Avec plein de persos Vous allez souvent utiliser Un seul sort par perso Voir deux max Donc mettez le sort Le plus utilisé Vous le mettez Sur le 1 Juste à gauche En fait Du passage de tour Comme ça vous avez juste à faire Gauche sort De passer le tour Et ensuite Pour ceux qui veulent rajouter des sorts Bah tout simplement Là dans les raccourcis de sort Mettez les Avec tout simplement Bah là du coup ça vous devez le changer Parce que vous avez mis un passage de tour Donc vous mettez pas A Vous mettez Z Etc Vous mettez après Ce qui pour vous Est le plus facile d'accès Selon vos claviers Alors je réexplique une fois Le alt échappe Qui m'a été beaucoup demandé Puisque non j'utilise aucun logiciel Pour Quand je suis en combat Par exemple changer de personnage Aller au personnage suivant Etc Comment je fais pour que le personnage Qui joue soit celui Qui soit le prochain dans la timeline Tout simplement Lorsque je connecte mes comptes Je les connecte dans le sens inverse De leur initiative Donc ce que je fais C'est que je connecte tous mes comptes Normalement Ensuite je baisse toutes les fenêtres Et je les réouvre Avec le sens inverse De leur initiative C'est pour ça que Quand vous allez créer Vos personnages sur Dofus Retro Je vais vous montrer un petit exemple Avec le petit papier Vous allez créer Personnage 1 Personnage 2 Personnage 3 Personnage 4 Personnage 5 On va dire que vous avez 5 personnages Donc là vous avez Vos 5 personnages Donc le premier Vous l'allez appeler A Le deuxième B Le troisième C Le quatrième D Et le cinquième E Donc là c'est facile Puisque les noms sont simples Mais vous Vous l'allez appeler Terroriseur de flèches Machin machin Et donc là En mettant que votre premier compte Il s'appelle par exemple Dofusium Votre deuxième compte Il s'appelle Dofusium Retro Votre troisième compte Il s'appelle etc Et bien quand vous serez dans la timeline Vous verrez Ah bah là le huitième qui joue C'est Dofusium Retro Alors que lui c'est mon deuxième compte Donc vous baissez toutes les fenêtres Vous voyez que le huitième à jouer C'est le deuxième compte Donc vous ouvrez le deuxième Le septième à jouer C'est votre troisième compte Donc vous ouvrez le troisième Etc Dans l'ordre décroissant De leur initiative Donc du huitième au premier Dans l'ordre de jeu Et tout simplement Quand vous ferez alt-échappe Ça passera sur le compte Ensuite Qu'il vous faut pour jouer Voilà les potes C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Pour certains je pense Qu'elle n'aura pas été très utile Parce que vous aviez déjà Certaines infos Et que vous avez déjà vu La vidéo où je présentais mes settings Vous êtes là depuis le tout début De la chaîne Il y a quelques mois désormais Où j'avais présenté déjà ça Parce que c'est quelque chose D'assez important pour moi Si vous voulez rush tout simplement On se retrouve Dès cet après-midi Comme je l'ai dit Au tout début de la vidéo En live Pour essayer Je les gars De choper le partenaire à Twitch Pourquoi pas Donc passez nombreux Ça me ferait très plaisir Je vous mets le lien Juste avant la description Tout de suite On se retrouve quand même Pour le tirage au soir Puisque je vous propose Encore une fois quand même De gagner des kamas Pour l'instant sur Erat C'est Nual Et dès que Dofus Retro Ouvrira sur Dofus Retro C'est parti les potes Du coup les amis On se retrouve directement Pour le tirage au soir de la vidéo Comme à chaque fois Sur ma chaîne Je vous propose A la fin de chaque vidéo De remporter tout simplement Un lot qui va de 1 million Pardon A 10 millions de kamas Et quelques fois Quand on drop des Dofus Il y a aussi des Dofus à gagner Quand on passe à l'exo Il y a soit l'exo à gagner Soit un pourcentage d'exo à gagner Bref A chaque fois les gars Ça correspond à peu près Ce qu'on fait dans le jeu Et dès que Dofus Retro sortira Il y aura également Les giveaway qui seront Sur Dofus Retro Donc ça sera bien évidemment Des giveaway moins importants Parce qu'il y aura moins de kamas Mais ça sera quand même Des giveaway sur Dofus Retro Qui vous permettront De gagner des petits trucs les gars Donc n'hésitez pas à participer Pour participer C'est très simple Il faut s'abonner à la chaîne YouTube Mettre un pouce bleu Sous la vidéo Et mettre un commentaire Si vous faites ces 3 choses les gars S'abonner Mettre un pouce bleu Et mettre un commentaire Et bien vous serez présent Dans tous mes tirages au sort Donc n'hésitez pas Allez-y On va voir tout de suite ensemble La somme qu'il y aura A gagner aujourd'hui Ce sera 1 million de kamas Les potes Et le vainqueur Il s'agit de Brian Superdi Bonne vidéo encore Elle est passée trop vite Hâte de voir la prochaine Merci beaucoup en tout cas les gars L'aventure Dofus Retro Vous plaît énormément On est en moyenne à 5 Quelques mille vues par vidéo Donc c'est assez ouf Voilà ça fait super plaisir Moi ça me plaît énormément aussi N'hésitez vraiment pas à passer Tout à l'heure sur le live les gars Ça me ferait extrêmement plaisir Et tout simplement Voilà je vous fais des bisous N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A mettre un pouce bleu Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Allez follow la chaîne Twitch Qui est juste en bas Activer la cloche Comme ça tout à l'heure A 17h30 Quand je pourrai le live direct Hop Vous êtes les premiers sur le live Et vous avez directement Le maximum d'astuces Que je donne moi des astuces Directes sur le live les gars C'est à dire que J'attends pas qu'il y ait 50, 100 personnes Directement je balance tout Donc voilà Soyez les premiers Vous aurez toutes les astuces En exclusivité N'hésitez pas A tout à l'heure les potes C'était Dofusium Bye